Connaissez-vous Fabien Olicard ? Peut-être que oui, parce qu'à la différence des autres mentalistes, Fabien est partout. Il a 1 300 000 abonnés sur YouTube, il a sorti des livres qui sont en tête de gondole de toutes les librairies, il a sorti des boîtes de jeux, il a fait plein de plateaux télé, et en plus de ça, il autoproduit ses propres spectacles. Il a d'ailleurs été le premier artiste à autoproduire son spectacle à l'Olympia depuis 1985. Pour ma part, je suis fan de ce que fait Fabien, je suis d'ailleurs allé le voir à son spectacle Singularité à Annecy en avril de cette année. Spectacle que j'ai adoré. Mais ce que j'admire le plus chez Fabien, c'est son parcours entrepreneurial qui est extraordinaire. Si vous êtes entrepreneur et si vous voulez en savoir plus sur son parcours, je vous conseille d'écouter son interview par Marketing Mania, où il nous donne quelques clés de son succès. Une de ses clés, c'est la qualité du contenu qu'il produit. Mais il y a quelques jours, il a sorti une vidéo qui m'a un petit peu gêné, parce que selon moi, il a commis une grosse erreur. Alors Fabien, désolé de te reprendre, mais dès qu'on s'attaque à un sujet qui touche à la persuasion et à l'influence, et en l'occurrence ici, on va parler de manipulation, je ne réponds plus de rien. Le titre de la vidéo de Fabien, c'est « Analyse d'une conversation où on manipule l'autre personne ». Je vous explique rapidement le contexte de sa vidéo. Pour rappel, Fabien, il a 1 300 000 abonnés sur YouTube, et en ce moment, il produit une à deux vidéos par semaine. Et c'est Loïc, son caméraman et son monteur, qui filme et assemble les prises de vue pour avoir des vidéos prêtes à être mises en ligne sur YouTube. Quand Loïc filme Fabien, il utilise une caméra qui lui appartient à 50%. C'est un matériel qui coûte cher, et du coup, Loïc l'avait acheté avec un ami pour diviser les frais. Comme de temps en temps, ils ont tous les deux besoins en même temps de la caméra, ça pose des problèmes de planning, et du coup, Loïc demande à Fabien d'en acheter une, qui sera dédiée au tournage de Fabien. Et il veut que ce soit Fabien qui achète la caméra, ce qui est légitime, puisque la caméra sera dédiée exclusivement au tournage de ses vidéos. Mais Fabien va essayer de manipuler Loïc, pour ne pas avoir à payer la caméra. Pour nous faire profiter de cette manipulation, Fabien va placer une caméra, qui ne sera pas cachée, puisqu'elle est à sa place habituelle, mais il va la mettre en route à l'insu de Loïc, pour filmer leur conversation, et ainsi nous montrer comment il va manipuler Loïc, qui, à la fin de la conversation, reviendra sur sa demande de faire acheter une caméra à Fabien. Du coup, c'est bon ? Du coup, c'est bon ? Ouais ? Du coup, ça va ? Ouais, c'est très bien. Le gros problème, c'est que Loïc n'est pas manipulé. Pourtant, il va quand même revenir sur sa demande de faire acheter une caméra à Fabien, mais alors, si ce n'est pas de la manipulation, qu'est-ce que ça peut bien être ? Je vous propose de faire une sorte de contre-analyse, nous mettrons en avant les techniques utilisées par Fabien, et nous verrons pourquoi ça n'a rien à voir avec de la manipulation. Et surtout, nous verrons pourquoi Fabien s'est auto-manipulé, au point de ne pas se rendre compte de ce qui s'est réellement passé. Première étape, Fabien va recueillir les arguments de Loïc. De base, toi, ta GH5, elle était à toi et à Denis. En fait, c'était un matériel partagé. On a acheté tous les deux. Et du coup, toi, pourquoi tu veux que j'en achète une ? Parce que lui, il s'en sert trop, c'est ça ? Et que ça va faire un moment donné, on ne pourra pas tourner comme on veut ? Ouais, et puis comme ça, surtout, on en a un ici dédié à la chose. Ok. Puisque dans un sens, même si ça ne me dérange pas, ce n'est pas grave, la caméra, c'est moi qui l'avais achetée. Là, je ne l'utilise que pour tes tournages. Du coup, c'est entre guillemets, il faudrait, si on ne tourne qu'avec, en avoir un spécial et l'autre, c'est pour d'autres projets. Cette première étape va permettre à Fabien de bien comprendre la situation du point de vue de Loïc et de le mettre en confiance. Et pour cela, il utilise deux techniques. La première, c'est la technique du miroir qui consiste à reformuler les propos de Loïc. Toi, ta GH5, elle était à toi et à Denis. En fait, c'est un matériel partagé. Est-ce que lui, il s'en sert trop, c'est ça ? Et que ça va faire, à un moment donné, on ne pourra pas tourner comme on veut ? En faisant ça, Loïc sent que Fabien montre un intérêt à sa demande et qu'il le comprend. De cette manière, Loïc se sent rassuré et compris. Deuxième technique, la question ouverte. Les questions ouvertes commencent par comment ou pourquoi. Et du coup, toi, pourquoi tu veux que j'en achète une ? Les questions ouvertes ont l'avantage de laisser une totale liberté de réponse à l'interlocuteur, ce qui lui permet de se sentir maître de la conversation, même si en réalité, c'est Fabien qui tient les rênes. De cette manière, Fabien va pouvoir lui soutirer un maximum d'informations. On en a un ici dédié à la chose. Puisque dans un sens, même si ça ne me dérange pas, ce n'est pas grave. La caméra, c'est moi qui l'avais achetée. Là, je ne l'utilise que pour tes tournages. Du coup, c'est entre guillemets, il faudrait, si on ne tourne que avec, en avoir un spécial. L'autre, c'est pour d'autres projets. En récupérant tous les arguments, Fabien désarme Loïc parce qu'il va pouvoir les prendre en compte pour contre-argumenter et Loïc n'aura alors plus aucun argument à opposer en face. Les questions ouvertes ont donc deux intérêts. Celui de soutirer des informations et celui de laisser l'interlocuteur penser qu'il est maître de la situation. A l'inverse, les questions fermées où il n'y a qu'une seule réponse possible, par exemple oui ou non, ça met l'interlocuteur en position de faiblesse parce qu'il est contraint de répondre une réponse unique. Ça le prive de sa liberté de réponse. La discussion prendrait alors la forme d'un interrogatoire. Ensuite, Fabien va vouloir lui donner son point de vue sur la situation, ce qui, après avoir recueilli les arguments, est la bonne chose à faire. Parce que je te dis comment je vois les choses, pas moi en tant que Fabien, mais par rapport à la boîte, tu vois, c'est que... Fabien avait parfaitement joué sa partie jusqu'ici, mais malheureusement, il se trompe et plutôt que de donner son point de vue, il va poser un dilemme à Loïc sans lui avoir expliqué auparavant pourquoi. Pour moi, soit toi t'achètes un GH5, soit je dois baisser ton salaire, t'as la minémoration mensuelle, fais pas cette tête ! Il y a deux erreurs ici. D'abord, Fabien entame une négociation sans avoir expliqué son point de vue à Loïc. Du coup, Loïc est dans l'incompréhension totale. Mais attends, non mais en vrai, c'est pas... Hein ? Non mais c'est très clair. Pas vraiment là ! Deuxième erreur, erreur qui va faire échouer la tentative de manipulation, c'est quand Fabien va proposer de baisser son salaire à Loïc. L'idée de faire un ancrage très bas, c'est-à-dire de commencer par une solution très mauvaise pour Loïc, est une bonne idée en soi. Parce qu'effectivement, par effet de contraste, quand Fabien proposera une autre solution, toujours mauvaise, mais moins mauvaise que la première, Loïc aura tendance à l'accepter parce que par rapport à la première solution proposée, il ne la trouvera pas si mauvaise que ça. C'est ce qu'on appelle la technique de l'ancrage. Le problème avec le fait de proposer de baisser son salaire à Loïc, c'est que ça place Loïc en position de dominé. Quand Fabien lui propose de baisser son salaire, ça sous-entend qu'il n'y a pas de relation d'égal à égal, et ça met Loïc en position de faiblesse. Et là, on sort complètement du cadre de la manipulation. Tout l'art de la manipulation consiste à priver le manipulé de sa liberté sans qu'il ne s'en rende compte. Autrement dit, il faut laisser le manipulé en position de force pour qu'il pense que ses actions sont guidées par lui-même. Et là, clairement, Loïc est passé en position de faiblesse irrémédiable. Du coup, la suite de la conversation n'a plus rien à voir avec ce que l'on avait au début. Au début, Fabien avait laissé Loïc en position de force, donc la manipulation aurait pu avoir lieu. Mais après ça, la conversation devient une conversation type « patron-employé » où c'est clairement le patron qui tient les rênes et Loïc ne va plus pouvoir choisir librement parce qu'il va être contraint par Fabien. Ce n'est donc pas par manipulation que Loïc va suivre Fabien, mais par soumission, parce qu'il ne fait pas ce choix librement. Et effectivement, au bout de quelques minutes de négociation, Loïc jette l'éponge et consent à la solution de Fabien. Ou alors on n'en achète pas et on reste comme on est. C'est possible aussi. Je disais juste pour faciliter les choses, pour ne pas que s'il y a deux... Il y a deux... S'il y a un tournage avec Denis qui se... Tu vois ? Pour avoir deux fois. Mais techniquement, en plus, tu me diras, j'en ai déjà acheté moi une nouvelle. Du coup, c'est bon ? Du coup, c'est bon. Ouais. Du coup, ça va. Ouais, c'est très bien. Et bien, comme quoi, il fallait en discuter ? Tout à fait. Ok. Et là, le teaser, tu l'auras fini avant tout à l'heure ou pas ? Le teaser ? Oui. Oh, ben oui ! Cool ! Ah, ben oui ! Merci ! Ah, c'est à toi ! Est-ce que vous sentez la frustration du pauvre Loïc qui est obligé de consentir à cette solution injuste ? Du coup, c'est bon ? Du coup, c'est bon... Ouais. Et bien, du coup, ça va. Ouais, c'est très bien. Et bien, comme quoi, il fallait en discuter ? Tout à fait. Ok. Il remet son casque comme pour dire « Allez, c'est bon, t'as gagné, laisse-moi tranquille. de toute façon, on fera comme tu veux ». Pour être certain que nous sommes bien face à une soumission et pas à une manipulation à proprement parler, Fabien en remet une couche en lui demandant si le travail avance bien. Et là, le teaser, tu l'auras fini avant tout à l'heure ou pas ? Le teaser ? Oui. Oh, ben oui ! Cool ! Oh, ben oui ! Merci ! Ah, c'est à toi ! Je ne suis pas le seul à m'être aperçu de cette soumission puisqu'on retrouve des commentaires du genre « J'avais trop de peine pour Loïc, tu es un monstre » ou encore « Refais jamais ça à Loïc, on dirait du chantage affectif et c'est mal, j'ai eu plein de peine pour lui ». Vous l'aurez compris, si Loïc a consenti à ne pas faire acheter une caméra à Fabien, c'est uniquement à cause de sa position. À l'intérieur de lui, on sent bien qu'il a envie d'hurler « Tu vas me l'acheter, cette p*** ? » Mais il ne dit rien parce que Fabien est son patron. Et ce n'est pas n'importe quel patron. À mon avis, le jour où Fabien aura envie de changer de caméraman, je pense que sur ses 1 300 000 abonnés, il aura des dizaines d'excellents monteurs qui sont prêts à se battre pour travailler pour lui. Il faut aussi comprendre que cette situation n'est pas idéale pour la manipulation. Pourquoi ? Parce que la personne manipulée doit se sentir libre pour qu'elle ait l'illusion que c'est elle qui mène la danse. Or, quand on discute avec son patron, nous sommes presque naturellement contraints. Ici, nous avons plutôt affaire à une négociation classique, mais elle aurait quand même pu mieux se terminer, c'est-à-dire avec un accord réel, sans soumission. La première étape de récupération des arguments a été parfaite avec la technique du miroir qui consiste à reformuler les arguments et avec la technique des questions ouvertes qui commence par comment ou pourquoi. Mais voyons comment Fabien aurait pu continuer la négociation avec quelques nouvelles techniques. Après le recueil des arguments, deuxième étape, Fabien aurait pu donner son point de vue. Et c'est là que je trouve tellement dommage que Fabien ait menacé de baisser le salaire de Loïc parce que plus tard dans la vidéo, Fabien avait trouvé le point de vue qui aurait été parfait. Tu m'as dit moi mensuellement je vaux tant et tu as les temps aussi parce que tu avais une prestation de service complète avec un outillage. C'est toi qui depuis le départ a amené la G5 pour moi. À partir du moment où tu m'as dit ton prêt je me suis dit ouais ok c'est cool parce qu'en fait il a ses objectifs il a aussi sa caméra etc. À partir du moment où tu l'as pu j'ai une partie de la prestation qui est en moins. Comme depuis le début de sa prestation la caméra était fournie par Loïc, le fait que ça soit à Fabien de la fournir ça ferait dans un sens baisser un peu la valeur de la prestation de Loïc. Fabien aurait aussi pu ajouter que ce ne serait pas très juste vis-à-vis de leur accord de base. De cette manière Loïc serait resté en position de force voire même d'agresseur parce que sa proposition passe maintenant pour une proposition injuste. Ensuite ça aurait été le moment idéal pour passer à l'étape 3 l'étape de l'ancrage. Un ancrage avec une proposition extrême mais attention avec une proposition qui ne mettrait pas Loïc en position de faiblesse. Donc pas question de se servir de l'autorité de Fabien pour menacer de baisser le salaire. A mon avis un ancrage du genre voilà Loïc ce que je te propose. Je propose que toi tu achètes une caméra tout seul comme ça moi je garde le même niveau de prestation et toi ça te permettra de ne plus dépendre de ton ami. Ça te paraît équitable ? Si vous aussi vous souhaitez persuader, influencer ou manipuler lors d'une négociation je vous conseille de préparer votre ancrage à l'avance. Il doit être plus extrême que votre objectif final tout en étant réaliste et surtout il ne doit pas mettre votre interlocuteur en position de faiblesse. Après l'étape d'ancrage il se peut que votre interlocuteur ne se sente pas très bien parce que ce n'est pas à quoi il s'attendait. Il est important de ne pas laisser ce sentiment de malaise s'installer parce qu'il pourrait bloquer les négociations. Pour cela la technique à utiliser est celle de l'étiquetage émotionnel. Il va falloir étiqueter cette émotion pour la percer à jour et ainsi pouvoir la balayer. Comme l'ancrage je vous conseille de préparer vos étiquetages à l'avance. Ici par exemple on pourrait utiliser on dirait que cette solution te dérange ou alors il semble que la solution que je te propose te stresse un peu. De cette manière votre interlocuteur aura l'occasion de se libérer de cette pression et il aura l'impression de reprendre les rênes parce qu'il va pouvoir répondre librement. Surtout laissez-le parler et n'hésitez pas à mettre un temps de silence si nécessaire. A ce moment-là de la négociation Loïc pourrait très bien accepter tout de suite la proposition pour ne plus passer pour l'agresseur ou alors il pourrait tenter de négocier en proposant à son tour une autre solution. Si la nouvelle proposition proposée par Loïc convient à Fabien c'est-à-dire que Fabien conserve le même niveau de prestation alors Fabien pourra l'accepter. Si elle ne convient pas à Fabien il faudra que Fabien rappelle son point de vue à Loïc et enchaîne sur une question ouverte en disant quelque chose du genre Loïc je comprends ta solution je comprends ce que tu proposes mais moi ça ne change rien mon problème ton niveau de prestation ça le baisse toujours du coup comment est-ce que tu penses qu'on peut faire ? Le maintien du point de vue suivi d'une question ouverte aurait poussé Loïc à négocier contre lui-même tout en le laissant mettre de la situation en apparence puisque c'est lui qui fait les propositions Admettons que Loïc soit un excellent négociateur et qu'il ne fait aucune bonne proposition pour Fabien et que ça bloque la situation il va falloir que Fabien propose lui-même une nouvelle solution pour débloquer ce genre de situation où l'autre interlocuteur ne veut rien lâcher ici il faudrait que Fabien intègre de nouveaux éléments qui ne lui coûtent rien ou pas grand chose mais qui pourraient bien peser lourd dans la balance de Loïc par exemple Fabien pourrait suggérer à Loïc qu'il pourrait trouver un nouveau partenaire à insérer dans une prochaine vidéo et qu'ainsi Fabien pourrait lui rétribuer disons la moitié de la somme pour aider Loïc à acheter sa caméra remarquez que cette proposition ne coûte rien à Fabien puisque c'est Loïc qui se charge de trouver un nouveau partenaire et même au contraire ça pourrait même lui faire gagner de l'argent et ça pourrait aussi lui faire gagner la négociation alors bien sûr c'est très facile de faire des suppositions comme je le fais ici quand on négocie en direct c'est beaucoup plus difficile et c'est un exercice qui s'apprend avec beaucoup de pratiques mais en utilisant correctement les techniques vues auparavant vous devriez bien vous en sortir si vous êtes en panne d'inspiration lors d'une négociation n'hésitez pas à utiliser la technique du miroir qui consiste à répéter les derniers mots de votre interlocuteur comme ça ça vous fait gagner du temps et vous pouvez aussi poser une question ouverte que vous aurez préparé à l'avance le temps que votre interlocuteur rebondisse ça vous laissera le temps à vous de trouver des nouvelles idées de propositions enfin lorsque vous ferez des propositions en incluant de nouveaux éléments gardez en tête que votre objectif est d'obtenir un oui vrai et pas un oui consenti un oui vrai c'est un oui qui est suivi d'une information qui va dans le même sens que vous ouais et puis comme ça surtout on en a un ici dédié à la chose ok vous venez de voir le seul oui vrai de Loïc c'est au début de la conversation quand tout se passait bien un oui vrai peut-être aussi un oui c'est vrai ou oui c'est exact et idéalement ce serait super excellente idée comme ça on sera gagnant tous les deux à l'inverse les oui de consentement apparaissent lorsque vous vous mettez en position de force et que vous ne laissez pas un vrai choix à votre interlocuteur ok du coup c'est bon du coup c'est bon ouais du coup ça va ouais bah c'est très bien merci c'est à toi faire la différence entre un oui vrai et un oui de consentement est très important parce que les oui de consentement mettront un terme à la négociation c'est ce qui s'est passé entre Fabien et Loïc après que Fabien ait proposé de baisser le salaire de Loïc nous sommes passés d'une négociation où les deux parties auraient pu trouver un accord qui profite aux deux à une discussion patron employé se terminant par une soumission voici quelques autres signaux qui montrent que la négociation se passe mal parce que l'interlocuteur se sent contraint il essaye d'esquiver la conversation mais on est d'accord que du coup ta prestation de service un café si désolé ou il montre des signes de stress projeté à la base j'avais un certain équipement ici qui était satisfaisant moins satisfaisant que ce que t'as toi mais comme à partir du moment où tu m'as proposé est-ce que tu lui dis il va falloir que toi tu me payes un truc si j'amène mes caméras ou est-ce que tu... comme après l'ancrage si vous obtenez un oui de consentement ou si vous observez des signaux qui montrent que votre interlocuteur se sent contraint il faut absolument percer l'abcès avec un étiquetage émotionnel sinon la négociation n'ira pas jusqu'au bout maintenant que vous êtes capable de reconnaître ce qui est ou n'est pas de la manipulation et que vous connaissez quelques techniques de négociation il est temps de répondre à la question que tout le monde se pose comment Fabien Olicard un excellent mentaliste un as de la psychologie ne s'est pas aperçu de son erreur pour moi la réponse est évidente Fabien a été victime du principe de cohérence aussi appelé le biais cognitif de confirmation je vous explique quand Fabien a tenté de manipuler Loïc il avait déjà planifié de faire une vidéo sur la manipulation du coup lorsqu'il a analysé sa conversation il n'a pas fait une analyse neutre parce qu'inconsciemment il cherchait tous les éléments et uniquement les éléments qui viendraient confirmer sa thèse de départ l'exemple le plus flagrant c'est son explication après avoir proposé de baisser le salaire je dois baisser ton salaire t'as la minomération mensuelle fais pas cette tête mais attends non mais en vrai c'est pas rollo non mais c'est très clair c'est vraiment là c'est quoi ? donc là on crée le choc c'est très important de créer le choc de base et le choc tu le crées en allant sur un truc qui est intolérable pour l'autre personne je vous assure que si lors d'une tentative de manipulation vous dites quelque chose qui est intolérable pour l'autre personne vous êtes game over si le jeu a continué ici c'est uniquement parce que Loïc est employé et Fabien le boss lorsque Fabien a analysé la conversation le biais de confirmation l'a poussé à trouver des explications qui viendront confirmer sa thèse de départ à savoir qu'il manipule Loïc mais comme sa thèse de départ est fausse il nous donne des explications fausses c'est pour ça que le biais de confirmation est très dangereux parce que quand on a commencé à s'engager sur une voie il est presque impossible de faire machine arrière et de se rendre compte qu'on est dans l'erreur à votre avis que se passerait-il si Fabien décidait de regarder cette contre-analyse pensez-vous qu'il changerait d'avis ? si Fabien regardait cette vidéo il ferait face à une dissonance cognitive d'un côté il y a sa croyance d'avoir manipulé Loïc et de l'autre de nouveaux éléments logiques qui viennent contredire ses anciennes croyances et bien plutôt que d'accepter les nouveaux éléments logiques le biais de confirmation fera tout pour les rejeter il y a de grandes chances pour que Fabien exploite chaque micro-faille de ma vidéo pour la discréditer pas parce qu'il me voudrait du mal ou parce que mes arguments seraient faux mais parce que son esprit ne veut pas avoir à se dire ah mince j'ai mis Loïc dans l'embarras et en plus j'ai fait une vidéo YouTube que j'ai partagée et tout est de ma faute plutôt que d'avoir quelque chose de si lourd à supporter le principe de cohérence va simplement discréditer les nouveaux éléments pour que l'on puisse garder une conscience tranquille si vous voulez en savoir plus sur le principe de cohérence je vous ai fait une analyse il y a quelques temps sur l'affaire O.J. Simpson et elle montre en profondeur comment ce principe fonctionne si vous voulez apprendre à négocier comme un agent du FBI vous pouvez lire le livre ne coupez jamais la poire en deux si vous voulez acquérir des clients sur le web vous pouvez suivre mes informations gratuites accessibles sur mon site sans inscription n'oubliez pas de me laisser un j'aime et un commentaire si cette vidéo vous a plu ça compte énormément pour moi et ça m'aide beaucoup pour la chaîne sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le marketing ou la psychologie sociale allez à plus ça prouve qu'on a tendance à toujours chercher des preuves qui vont aller dans le sens des croyances qu'on a déjà si on croit quelque chose on a tendance à aller chercher ce qui va prouver ce qu'on croit déjà qui est une croyance pure au départ plutôt que de chercher des choses qui pourraient se mettre en opposition contre ça c'est une croyance